voilà alors la pose bien sûr elle est horrible elle est bien dégueulasse comme ça je vais faire un truc un peu plus classe et virer cette tête genre salut tout le monde c'est Mikado j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle sh figure de Thamajination édité par Bandai on a le petit logo rouge puisqu'on est sur une figurine assez ancienne justement elle est sortie en 2013 version japonaise on reconnaît avec le Steakers animation de Latoué version dorée version japonaise et ainsi un sur carton qui était livré avec la figurine on peut voir qu'il y a une inscription collector shop ici qui prouve qu'elle était assez limitée on a toujours cette présentation sur les anciennes figurines un peu pixelissé avec des points voilà donc ça fait un petit peu rétro sur le dos on peut voir comme à nos habitudes des poses différentes du personnage on peut voir le disque d'énergie justement au centre une technique justement qu'il a créé lorsque les saïens n'a pas vu ça sont intervenus sur terre ici sur sa tranche le bas la figurine complète en entière et puis voilà écoutez ce qu'on va faire on va déballer tout ça voilà comment ça se présente à l'intérieur donc dans le blister transparent nous avons forcément la figurine on a quatre têtes en tout celle qui est présentée sur le personnage d'un neut être on va dire neutre malgré que ses lèvres tirent vers le bas on va dire enfin c'est pas vraiment neutre c'est plus une tête sérieuse voilà donc prêt à combattre on a une tête avec les dents serrées en mode vénère une tête assez rigolote avec le sourire avec les yeux en demi arc de cercle et une autre tête en mode vénère bouche ouverte et avec les yeux fermés nous avons également en plus des de la paire de points serrés 13 mains en plus donc ce qui est vraiment pas mal du tout une main je pense qu'on va pouvoir mettre le disque d'énergie dessus voilà on va regarder l'accessoire en plus l'accessoire donc le disque d'énergie en double épaisseur très fine on est sur un on va dire un plastique opaque voilà également transparent opaque transparent je suppose que je n'ai pas encore regarder il faudra mettre les deux comme ceci j'ai vu que là il y avait un petit embout on regardera ça au montage donc voilà donc c'est sympa d'avoir mis en fait un des attaques principales justement voilà notre personnage sur la table on va pouvoir tester la stabilité de la figurine si elle est stable donc on a un bon équilibre déjà je te connais pas mal franchement nickel on va juste la mesurer pour voir qu'est ce que ça peut donner 12 cm à plus non 12 cm en étant il n'y a pas de cheveux et on va le mettre avec d'autres figurines ce qui me surprend le plus en fait c'est la grosseur de la tête de crise la enfant regardez et la version adulte qui est vachement plus petite donc ça je trouve ça vraiment assez choquant on sait que enfin on sait la version 2 qui va sortir en avril en france aura une tête un peu plus grosse et ça sera pas plus mal voilà donc on a un crilin qui est forcément plus grand que la version enfin 1 ça c'est logique il est plus petit que son guan adolescent et forcément encore plus petit que son goku adulte on a de bonnes proportions je trouve que ce soit au niveau des jambes au niveau du buste ou des bras je trouve que la tête est un poil petite et ça sera projet sur la version des deux normalement qu'est on a une version manga on le reconnaît d'office déjà par les yeux de ces blancs qui sont justement la coloré en blanc contrairement à la version anime qui est couleur chair de la peau nous avons également les lacets qui sont clairs et si on nous dit 200 nœuds et quoi d'autre on pourrait dire bien entendu sur son front nous avons les six points qui ne sont pas de couleur orange mais de sa couleur de sa peau donc ça rien que ça on reconnaît qu'on est sur la version manga c'est pour ça qu'on aura la version animé d'ici quelques mois on peut voir que il a le logo de l'école des tortues comme son goku justement également dans le dos la même chose que son goku dans la même période donc là je pense qu'on est dans la période les saïennes lorsque napa et vegeta vont arriver sur terre donc je pense qu'on est dans cette période là en termes de couleurs on a des goddesses un petit peu gris noir des lacets d'un marron très clair une tenue vraiment foncée en rouge foncé se ressemble plutôt à de l'orange foncé on peut dire aussi du rouge il y a forcément un terme au niveau de la couleur on a aussi des protèges poignées donc la ceinture ainsi que les t-shirts d'une couleur bleu foncé donc pour la couleur de la peau donc bien réussi je trouve c'est pas mal on a la bouche qui est coloriée regardez donc on a une bouche enfin on a une lait des lèvres un petit peu rosé on peut voir aussi au niveau des oreilles regarder qui sont un peu coloré ça je trouve ça chouette pour justement donner du volume ça voilà donc bien sûr après le reste je sais pas si c'est un défaut pas mais je vois qu'il ya des petites nuances entre les yeux donc c'est un petit peu légèrement rouge mais j'ai remarqué également sur le bras c'est un tout petit peu rouge légèrement sur certains endroits comme ici là au niveau de l'avant-bras donc à ce que c'est la couleur à d'être un peu dessus je sais pas trop un petit peu sur les triceps également alors en termes de tête elle est bien réalisé même une bonne couleur de peau de chair voir qu'ils ont les mêmes couleurs et on regarde au niveau de la bouche le contour donc des lèvres qui est un petit peu rosé les dents sont toutes blanches on peut voir que également que les oreilles sont également coloré donc assez travaillé voilà les sourcils en relief et la marcation du moulage qui est très peu visible et ça c'est un super bon point justement franchement c'est bien réalisé sachant que ça date de 2013 le visage assez rigolo donc on voit bien qu'il est bien content ça peut être aussi une histoire de tête de mochory 1 une expression de mochory on peut faire ça on peut dire ça aussi pareil donc les sourcils en relief la bouche vous regardez donc on a le contour orange pour donner le côté lèvres toujours les oreilles travaillées voilà et donc la marcation du moulage très peu visible franchement j'adore cette tête aussi là on est bien sûr en mode vénère ouais je pense qu'on va dire il ya toujours ce niveau colori des petites nuances légèrement sur cela encore un peu plus visible on a entre les yeux un petit peu de nuances voilà c'est très léger la bouche paraît toujours le contour les dents voilà donc c'est quand bien réalisé l'expression est pas mal du tout franchement c'est chouette les mains on va regarder quelques une comme ça en tout cas on a l'air vraiment bien détaillé ça c'est une main donc la main gauche voilà on peut voir que on voit les pliures au niveau donc de la main des doigts dans de la paume de la main voilà on peut voir aussi c'est pas mal franchement c'est pas trop mal les doigts un petit peu crispé pouvoir les pliures comme ça sur les doigts voilà et en termes de couleurs n'a légèrement un petit peu de nuance très très léger ça c'est cool on voit les ongles c'est bien fait juste regarder est-ce qu'il ya une main voilà donc là c'est la main avec le trou pour mettre le disque donc ça je que je mettrais de côté si je prends une autre main c'est pas mal c'est détaillé on voit également donc les des pliures sur les doigts avec ce côté aussi un peu nuancé très légère alors ce que je vais faire je vais changer de tête pour que c'est pas trop dur voilà voilà donc ça fait un petit bric ça s'enfonce bien voilà donc il n'y a pas de problème de couleur de peau comparé au corps on est sur le même temps donc la tête assez rigolote qui va bien avec le reste du corps c'est vrai je trouve que la tête elle est un peu plus utile alors en termes de grosseur en crilin il a une tête toujours assez grosse alors pour les petits chanceux comme moi qui possède la première c18 ne tombe pas 10 18 s'il te c'est ce qu'on va découvrir dans cette boîte où il y avait c18 donc la première édition vous avez une tête en plus avec la télécommande et une main donc ça c'est très intéressant de le mettre c'est justement l'une des points forts de la v1 de crilin puisque ça c'est peut-être on leur a pas sur la v2 ça permettra de faire une pause en plus ce que je vais faire je vais mettre ça donc voilà crilin avec sa télécommande il hésite un peu quand même appuie dessus en même temps face à c18 c'est un peu délicat quand tu vois comment elle est jolie regardez l'expression que donne crilin très surpris il hésite bien entendu il a aussi la goutte d'eau justement il transpire il hésite vraiment appuyer il a donc je pense d'avoir un petit peu peur et en même temps il est un peu sous charme il est entre les deux et ici pas s'il doit appuyer ou pas pour moi je le déconseille on connaît de toute façon l'histoire voilà donc la goutte d'eau est en relief et scluté et ça c'est vraiment chouette tout comme les sourcils bien entendu il ya un truc différent comparé aux autres têtes regardez au niveau des lèvres là vous avez les lèvres le contour des lèvres assez rouge et sur les autres têtes ils sont orange voyez la différence ils sont orange là vous avez rouge et sur les quatre têtes qui était livré avec la figurine donc celle ci un peu rouge elle a son côté authentique avec ce visage on va maintenant mettre son disque d'énergie alors normalement je prends les deux disques hop est-ce que je mets comme ça ou pas ça fasse tous les deux brillants en fait il ya un côté plus brillant il ya un côté brillant je vous ai pas dit il ya un côté brillant et un côté plus mat enfin un côté mat carrément mat et brillant voilà il ya deux côtés je suis en train de me dire là comme je les assemble je met le côté brillant plutôt au niveau extérieur donc je sais pas comment ça se met exactement je vais essayer de faire ça un improvise c'est pas ça apparemment si non c'est comme ça je pense oui plutôt voilà énormément il ya un truc livré avec je vous ai même pas dit à l'intérieur vous avez un petit plastique justement je te prends des pieds là là vous avez un petit tige en plus pour justement brancher pour activer le sac d'énergie voilà comme ça dire un peu rapide bon il ya quand même petit problème il a l'air étonné là il doit se dire mais qu'est ce que c'est ce bordel est ce que c'est un peu rapide où c'est mon disque d'énergie voilà alors la pose bien sûr elle est horrible elle est bien dégueulasse comme ça je vais faire un truc un peu plus classe et virer cette tête déjà voilà ce que ça peut donner avec son disque d'énergie maintenant j'ai fait une pause assez assez rapide je ne sais pas pas trop appliquer en plus que l'autre pose à la coupe j'ai fait je me suis planté demain en fait c'est la main droite donc ça va bien avec ma connerie donc voilà écoute c'est pas trop mal j'ai mis la télécommande comme ça sur l'autre main donc c'est cool voilà crilin crilin adulte avec son disque d'énergie alors pour les articulations ont commencé par le pied vous avez ici une articulation ici légèrement au niveau de la cheville très bonne amplitude avec une bonne rigidité ensuite au niveau des genoux voilà c'est pas mal comme ça pour les gens vous pouvez rabaisser la jambe comme ça dans quel intérêt avoir une meilleure amplitude tout simplement vous pouvez donc après le remonter vous pouvez écarter les jambes comme ceux ci vous pouvez faire pas mal des choses en fait ensuite au niveau de la ceinture elle est articulée ou pas celle ci ben ça a l'air pas bon alors c'est coincé normalement souvent le nœud est articulé c'est quand même bizarre ça ben non vous me direz dans les commentaires si pour ceux qui l'ont parce que la ceinture bouge mais mais ça l'air pas du tout à la taille tourner à 360 le buste et des biens également articulé sur le côté également sur le côté devant derrière les poignées voilà donc c'est des trucs habituels ça les bras peuvent tourner donc avec l'avant-bras les biceps sauf l'épaule comme ça on le voit ça y est parti l'articulation du coude voilà l'articulation donc des épaules qui aussi très bon on a une très bonne rigidité je trouve aussi même pour une figurine de 2013 elle n'est pas de souple l'articulation du cou et de la tête on peut bien regarder vers le bas on peut également monter la tête sur le côté donc des pas de problème que pense lui cadeau de cette figurine écoutez déjà faut savoir que le prix a chuté depuis que la version v2 a été annoncée donc avant à côté on va dire moyenne entre 130 et 150 euros c'était en ça en 2021 maintenant on est plus dans les 80 euros la figurine donc je trouve que le prix n'est pas exorbitant comme certaines figurines justement et lorsque vous avez comme moi donc la c18 avec d'autres accessoires comme la tête et la télécommande l'interrupteur je pense que c'est une bonne occasion de d'acheter la version v1 et en plus de prendre la version v2 qui sera un complément de toute façon pour une figurine de 2013 elle est très bien conçue je trouve on a pas mal d'accessoires vous avez vu en tout avec les membres en tout 15 mains ce qui est vraiment est assez énorme on a son disque d'énergie qui est très important à mes yeux on a également quatre têtes vraiment bien différente bien conçu avec une jointure très peu visible alors à ce qu'il faut l'acheter donc ça aussi légalement dépendre de vous mais si vous êtes collectionneur que vous voulez acheter toutes les pièces donc forcément faut l'acheter mais et si vous comptez faire une pause que tu ne pourras pas faire justement avec l'autre figurine comme tu as pu voir avec la tête avec la petite goutte sur le côté tu peux pas le faire se rendre sur la v2 donc oui pourquoi pas franchement ça te fait une pause en plus dans ta vitrine ou sur ton étagère donc ça rembélé tout ça et après si tu trouves comme moi non avec un prix on va dire plus que correcte moi j'ai payé 65 euros avec l'envoi donc à ce prix là ben oui c'est quand même intéressant n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est ce que vous avez pensé de cette vidéo de cette figurine v1 et est-ce que vous comptez l'acheter un jour ou non non vous pourrez plutôt attendre uniquement l'avait deux donc ça ça bah dites moi ça en commentaire voilà donc ça sera tout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine sage